L'idée, ça a été d'adapter la cuisine traditionnelle française à la restauration rapide. En fait, on s'est rendu compte que la cuisine française était très riche, très variée, mais par contre, dès qu'on arrivait dans le fast-food, on n'avait plus rien. Donc on tombait dans le burger, le bagel, etc., mais rien de français. Donc notre idée à nous, ça a été d'adapter, puisqu'on s'est rendu compte que les gens désiraient manger rapidement, mais surtout sainement, avec des bons produits. Donc on travaille avec des produits de saison, ce qui était hyper important pour nous, donc la carte change à chaque saison, avec des produits frais, puisque c'est aussi important. Et notamment, on est quand même dans le fast-and-good, donc on est quand même dans des emballages avec des produits qui sont recyclables. Recyclables, biodégradables, ou recyclés au moins. On a essayé de construire le concept tout autour de ça. Et on pense que c'est vraiment important pour nous, aujourd'hui, de nos jours, vu toutes les problématiques qu'on a, de vraiment réfléchir à ce qu'on fait en termes d'emballage et en termes de déchets, et d'essayer de les réduire au maximum. La première idée dans notre concept, ça a été de manger dans des cubes. À la base, ces cubes devaient être en pain. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en termes de pain, on faisait justement énormément de gâchis, puisque les pains étaient trop, trop importants. Les gens n'en mangeaient que la moitié, voire un quart, et le reste était jeté. Donc ça, ça a été hors de question. Donc on s'est dit qu'on n'avait pas le choix et qu'on allait devoir remplacer par un emballage quelconque. On est donc parti sur le carton. Donc on travaille avec LCI, c'est Lorraine Carton Industrie à Ludre. Donc c'est M. Rogat qui nous a fait un modèle de boîte, qui a été déposé, qui est en carton biodégradable, recyclable et compostable. Ensuite de ça, on mange avec des pinces, on ne mange pas avec des couverts. Donc on travaille avec des pinces en bambou, qui elles aussi sont compostables et recyclables. Et en plus, si jamais c'est vraiment compliqué et que les pinces, on n'y arrive pas, on a quand même des couverts qui, eux, sont en amidon de maïs. Voilà. Donc du coup, qui ont une texture un peu particulière en bouche, mais du coup, qui permettent d'éviter le plastique. Et du coup, les clients sont contents. Et ils sont vraiment, vraiment sensibles sur ce point. Ils nous demandent de nous poser question, pareil sur les pailles ou même sur les couverts. Ils se rendent compte que ce n'est pas comme d'habitude, donc ils nous demandent ce que c'est. Voilà, donc on est ravis de leur expliquer que c'est dans la transition écologique et que le but, c'est que ça soit tout recyclé ou biodégradé.